Reprise, Sena Meunier avait fait pareil à Ostricourt, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'un protagoniste qui est prêt à se battre devant dans cette catégorie mini qui chaque saison réserve son lot de surprises et d'intensité à chaque sortie. Passons en revue de la grille, départ au complet, si vous le voulez bien, en pôle position. Il a terminé à deux reprises, deuxième de ses manches. Les victoires de manches sont revenus à Sena Meunier et à Edouard Godefroy, mais c'est la régularité qui a payé pour Antoine Venant et qui l'a permis de s'élancer, de se placer en pôle position. Sena Meunier à ses côtés, Edouard Godefroy et Arthur Wang sur la deuxième ligne de la grille, Devon Hagelen et Wouter Berganu sur la troisième, Gilles Hermann et Noah Griné sur la quatrième, suivi de Aaron Ueda et Arthur Matagne. Nous avons ensuite, depuis la sixième ligne de la grille, départ sur la onzième place, c'est bien c'est Manon Lemarchand qui va s'élancer avec Yel, Loisda à cet été, Kinti Van Leeuwen et Julian Sorbio sur la septième ligne, suivi de Mathis Landen et Flavio Pera, Damien Arkellens et Luc Veuch, Max Grassini et Bjorn Helder, Gaspard Labranche et Bink Van Schneider, Sting de Rademacher et Siver Verlinden. Et enfin, nous avons tout en bas de la grille, Léo Maréchal. On va voir de quoi ces jeunes de la catégorie mini sont capables dans cette ultime confrontation. Il y aura un total de 13 tours, tout comme pour les mini rookies que nous aurons juste après, 17 tours pour les super shifters et les masters. pour décider qui sera sacré champion 2022 de la catégorie mini. On le disait, Arthur Wang part avec les favoris des bookmakers, puisque depuis la deuxième ligne de la grille, la quatrième place à l'extérieur de la trajectoire. Donc avec le casque noir, suivez-le bien, la grille départ qui se représente, les feux s'éteignent, on est parti ! Go, go, go ! Un lacet du premier virage, gare évidemment à ne pas s'emmêler les roues dans cet élan de course. Comme un seul homme, le peloton qui s'y engage, le deuxième freinage relativement ténu. Gare évidemment à ne pas s'emmêler les passeux là non plus, ça se passe plutôt bien pour l'enterté du peloton. J'ai parlé trop vite avec deux pilotes qui s'accrochent et qui perdent gros de l'aventure. Ça commence à glisser par l'extérieur de la trajectoire. C'est là évidemment que les pneus risquent de se salir le plus au vu des dépôts qui ont été entreposés là-bas sur l'entièreté du week-end. Les gommes-comettes qui ont tendance à se dégrader pas mal sur ce tracé du karting des feignes. Mais ça se passe plutôt bien dans ce tour d'ouverture. Il y en aura encore un bon paquet juste après, très au total, pour déterminer les vainqueurs de cette ultime manche de la saison et les vainqueurs au classement général. Je me suis laissé dire, même si on ne le distingue pas vraiment à l'écran et depuis notre cabin speaker, qu'on a eu quelques gouttes de pluie qui s'amonstraient du côté du karting des feignes lors de la dernière manche qualificative. Il est vrai que certains des nuages au-dessus du tracé sont guère jolis pour les laisser présager éventuellement d'une averse dans les prochaines minutes. Pour l'instant, il n'en est rien. La piste est sèche. Le soleil est toujours de la partie. Et Seine-Amenier a pris l'avantage sur Antoine Venant du premier tour. Excellent envol de la part de Seine-Amenier qui est parvenu à déborder donc le pôle men au premier virage. La bataille est lancée. Troisième place, Édouard Godefroy. Quatrième place pour Arthur Wang. Toujours le leader du championnat en observation. Il sait qu'il doit aller chercher ce résultat mais il est un fauteuil relativement confortable. Devant Devon Hagelen, nous avons Gillermann 6, Wouter Bergen ou 7, Maëlle Marchand 8, Aaron Ueda 9 et une Quintaine Van Leeuwen qui ferme le top 10. La course annonce longue évidemment. Il faut savoir se placer, ne pas se précipiter. Vous pouvez distinguer avec la combinaison rouge. Devon Hagelen dans le cœur du peloton là-bas. Avec un casque caractéristique puisque aux couleurs de son idole. Un certain Ertan Senna et ses coloris de casque parmi les plus légendaires de l'histoire de la course automobile. Gillermann très très proche là-bas pour le gain potentiellement de la cinquième place. Juste d'ailleurs sur Devon Hagelen. Ça va nous valoir une belle fois bas au poing entre nos jeunes de la catégorie mini. Arthur Wang se présentait en leader. Il a terminé quatrième dans le classement cumulé des manches. Un classement dominé par Antoine Venant qui a pris le maximum de points, 80. Sinamenian a pris 76 dans sa lutte pour le titre face à Arthur Wang. Il était deuxième avant Marienbourg. Edouard Godefroy troisième au classement général. C'était également sa place sur la grille de départ. Arthur Wang a pris toutefois 71 points. Ce qui constitue son moins bon résultat au terme des manches de la saison. Il devra donc s'en défaire. Mais malgré tout, il a suffisamment de points au terme des manches pour pouvoir en résager cette finale relativement sereinement. Le tout est de voir le drapeau à l'année cette finale et de laisser les autres en découdre devant lui. Le peloton qui commence à s'étirer dans ce deuxième tour. Troisième tour de Valor Estradis après celui-ci. Sinamenier est temps de se défaire de la pression de Antoine Venant. On avait vu le pilote RSD bien maîtriser son sujet lors de ses manches. Mais malheureusement, c'était lors de la deuxième partie d'épreuve. Il avait manqué quelques chevaux. Et peut-être une certaine santé dans cette nuit pour pouvoir conclure. Vous ne voyez pas d'ailleurs, mais sur le coin de notre cabine, les consignes de la part de son mécanicien du team RSD. Il est temps d'aller chercher l'adversaire, rester calé dans ses roues. Parvenir à s'en défaire, pourquoi pas, au deuxième freinage. Antoine Venant qui est très très proche. Il reste dans son sillage, prêt à profiter de la moindre opportunité. Gare à la touchette, évidemment, puisque les juges de fait ont l'œil ouvert et le bon tout autour du tracé. On a vu certaines pénalités pour Pushing, pour Petit Coup dans le pare-choc tomber au fur et à mesure des manches. Toutes sortes de pénalités ont été attribuées tout au long du week-end, que ce soit pour avoir sorti ses roues en dehors du corridor, pour avoir été poussé, pour aussi un pare-choc, avant d'éclipser ce qu'on appelle le front-faring en anglais. Bon, ça n'en est rien à 64 millièmes de seconde. Et ils sont collés roue dans roue comme un seul homme. Nos deux leaders, c'est la manière en provenant. Nous avons Edouard Godefroy 3, Arthur Wang 4, Gulliarmand 5, devoir Devon Hagelen, Maël Lemarchand. Gulliarmand qui a donc doublé Devon Hagelen pour la cinquième place là-bas dans notre image à la sortie du dernier virage. Maël Lemarchand 7, devoir Wouter Bergenau, Kintin Van Leeuwen, Aaron Wedda qui se glisse dans le top 10. Pour l'instant encore, aucun abandon à vous signaler. On reste avec les deux leaders. C'est Damanier qui produit son effort. Au niveau des temps autour, ils sont respectivement les mêmes. 1 minute 2,357, le même chrono réalisé par Senamene et Antoine Venant. Voilà qui atteste de l'intensité des têtes finales, qui ne fait que commencer. Il restera 9 tours encore à couvrir, un peu moins désormais jusqu'au drapeau à Damier. Et regardez qui vient ce milieu à la bagarre, c'est Arthur Wang. Arthur Wang qui remonte en troisième position après cette défait de Gulliarmand et de la pression du pilote VDK. Arthur Wang qui vient frapper à la porte du podium. Et il n'a pas dit son dernier mot. Il va vouloir évidemment terminer sur la plus haute marche du podium. Autant que faire se peut, le pilote du DICE Racing Team, il sait qu'il tient toutes les cartes en main pour être sacré champion Belgique mini cette saison. Et succéder au champion 2021, Jason Bralic, pour sa deuxième campagne en mini. Arthur Wang, il avait terminé 8e la saison précédente, souvenez-vous-en. Et particularité de sa campagne cette saison, il n'a pas encore gagné de course Arthur Wang. Il a faim de victoire évidemment, il veut aller la chercher. Il veut ses lauriers de vainqueur et ses lauriers de champion. Terminé de la plus haute des manières évidemment. Ce serait l'occasion en or d'aller inscrire son nom au palmarès cette année. Et qui plus est avec la couronne en poche. Il doit pour l'instant rester calme évidemment. Ne pas céder à la tentation, céder à la panique. D'aller chercher éventuellement cette victoire trop tôt. Puisque Gulliarmand est juste derrière. Il est prêt évidemment à saisir cette opportunité. On va avoir une bataille à 4 pilotes qui se profilent dans l'épingle à cheveux de l'ancien chemin de fer. Ils sont roues dans roues là-bas nos leaders. C'est Naménier, Sylvain, Arthur Wang, Gulliarmand. Le pilote VDK n'a pas été les plus chanceux dans sa première manche après un petit incident. Il a été toutefois bien remonté. Pour terminer dans le top 7 au final des manches. Et voilà qu'il tient une très très belle occasion également de se distinguer. Pourquoi pas d'aller chercher un podium ? Lui qui est avant Marienbourg est bien figuré en 7ème position de le classement. Il avait été remis à une belle deuxième place à Genk pour la troisième manche du championnat. Toujours bien placé au terme de ses manches. Regardez, il prend l'avantage. Arthur Wang qui prend la tête et qui prend Gulliarmand avec lui. Chamboulement en tête du classement. La porte est ouverte. Arthur Wang s'y est engouffré. Gulliarmand a profité mais il va perdre un peu de terrain. Puisque c'est Naménier reprend la deuxième place. C'est Antoine Venant qui s'accroche juste derrière depuis la quatrième place mais qui reste en piste. C'était très très serré. Il n'y a pas eu de contact évidemment. Il s'accroche à la quatrième place pour l'instant. Antoine Venant. La course est encore longue. Il reste moins de 7 tours avant le drapeau à Damier. Tout peut encore s'est passé. Mais voilà, un premier coup de saumonce. Et un premier coup de tonnerre même dans cette épreuve. Puisque regardez l'écart qu'Arthur Wang est parvenu à créer d'entrée de jeu. Le pilote d'Asphysin qui veut parler de son expérience. Il attendait le bon moment pour s'engouffrer dans la brèche. Et voilà qui est fait. So there's your switch for the lead. Arthur Wang is taking the leadership of this final. On his way to what could be his first ever victory this season. He's been managing his results. He's been absolutely consistent so far. As we had four different winners out of four races so far. Could it be a fifth one for Arthur Wang? Could it be a fifth name on the list of winners this season? Arthur Wang had the points. He did the job in a qualifying heat. He's in a comfortable position to seal the deal for the championship title. After Jason Bralic last season. He was eighth in classification in 2021, Arthur Wang. And now he has a golden occasion to finish this season on high. taking his first final win and the championship with itself. We're not there yet. We're not there yet. As the battle still rages into the hairpin. As Gilles Lermont has lost the place. I think Sinamini is up to second. Gilles Lermont was third. But he's still controlling the pace. And he lost the pace to Antoine Venant. Antoine Venant is back in P3. Antoine Venant qui n'a pas dit son dernier mot. Le pilote RS-D. Il s'est lancé depuis la pôle. Il a perdu quelques plumes. Mais le voilà qui vient de se défaire de Gilles Lermont. Juste dans l'ancien... Dans l'épingle à cheveux, devrait dire, de l'ancien chemin de fer. Et le voilà qui est de retour sur le podium provisoire. Le Gilles Lermont qui n'a pas dit son dernier mot. Regardez le pilote VDK depuis la quatrième place. Très très serré. Déterminé à renverser la vapeur. Il reste cinq tours pour nos protagonistes de la catégorie mini. Dans le deuxième virage, Arthur Wang en tête. C'est d'amener deuxième. Antoine Venant, 3. Gilles Lermont, 4. Qui tente de passer. Et ça passe. Là, dans un trou de souris dans le virage numéro 2. Bien fait de la part de Gilles Lermont qui reprend la troisième place provisoire. Juste avant le raccordement. Puis nous avons juste derrière, eh bien, Antoine Venant qui va tenter de rééditer. Pareil performance de contre-attaqué. Mais il va devoir faire pareil tout en défendant. Puisque regardez qu'il revient derrière. Maël Marchand vient de doubler Devon Hagelen. Il pourrait s'immiscer également dans la bagarre. On va avoir cinq, voire six pilotes dans la même image. Ça peut partir dans tous les sens. Du bon comme du mauvais côté. On espère évidemment que ça restera fair play. Et que tout le monde parviendra à voir le drapeau à damer jusqu'au bout. Oh que c'est serré. Ça va l'être jusqu'au drapeau à damer. Il reste quatre tours. Et la victoire est plus qu'un des six entre nos jeunes protagonistes qui nous régalent dans cette première finale. Et voilà par la corde. C'est Namenier qui emmène Gilles Hermand et qui prend la première place. Gilles Hermand de retour deuxième. C'est Namenier. Le voilà dans la position du chassé. Arthur Wang qui a ouvert la porte. Qui rétrograde troisième. Gilles Hermand qui doit déjà défendre à la sortie du virage numéro 3. Noël Le Marchand très très présent également. Antoine Venant juste derrière. Ça va être très serré jusqu'au bout. Regardez comme ils sont compacts dans ce groupe de tête. Antoine Venant qui va tenter de déloger Arthur Wang de la troisième place là-bas. Noël Le Marchand également très très proche. Moins d'un mètre de distance pour le pilote au casque blanc. Devon Hagelen juste derrière également. Il pourrait profiter pourquoi pas du désordre devant lui pour créer une énorme surprise dans cette finale mini. Il va rester trois tours après celui-ci. Antoine Venant qui est le plus rapide en piste. Pourrait-il bien profiter de ses bonnes prédispositions pour aller pourquoi pas titiller ses adversaires jusqu'au bout ? Ça va être indécis. Ça va être indécis. On est loin d'avoir tout vu. Et un nouveau changement de leader peut-être avec Gilles Hermand qui plonge et qui prend Arthur Wang avec lui pour la deuxième place. Et un nouveau balai. Un nouveau changement en position Arthur Wang qui n'est pas depuis satisfait semble-t-il. Il reprend la deuxième place à la poursuite de Gilles Hermand. C'est Naminier qui retombe trois. Antoine Venant qui est juste derrière. Attention il y a un petit écart. Il en profite. C'est Naminier qui pousse légèrement Gilles Hermand. Il y a un accrochage. C'était chaud là-bas. Les roues se sont léchées les unes contre les autres. Mais les pilotes restent en piste. C'est attention Gilles Hermand qui est poussé légèrement en extérieur de la trajectoire. C'est ce qu'on redoutait malheureusement pour le pilote VDK qui vient d'être légèrement tassé. Mais qui dans l'aventure perd trois positions. On sentait évidemment que l'intensité allait monter de tour après tour. Il suffisait d'une petite touchette, d'une hésitation au niveau du volant. Et ça vient malheureusement de coûter cher à Gilles Hermand qui va devoir bien s'y reprendre à nouveau pour tenter de reconnecter avec le reste du peloton. Les leaders qui ressortent du dernier virage. On va refaire le pointage sur les écarts alors que nous rentrons dans les deux derniers tours. Two laps remaining, ladies and gentlemen. And Arthur et Gilles Hermand, unfortunately, has been the unfortunate victim of the tussle. There's been a bit of a shunt and a bit of a wheelbanging out there outside the turn number four. And Gilles Hermand was forced outside of the track by the Le Gris, tumbling down to sixth place as he was fighting for the win. We will see about that. But as a result, Arthur Wong was able to keep his lead and extend his gap to four tenths of a second. Saint-Amenier is in second. Then we have Le Marchand making his way up to third unexpectedly from Antoine Venant. Devon Hagelin is fifth. Gilles Hermand is down to sixth. But we haven't seen anything yet. Still very open in these later stages of the final. Beautiful, as always. Beautiful piece of racing from the protagonist of the mini-class fighting fair and square. But leaving no space at all for anyone to make a manoeuvre. So that's going to be tight. up until the end. As we enter the last lap of this final, Arthur Wong on his way to his first victory this season. But he's going to have to hold on. Dernier tour, chers amis. Dernier tour. Et regardez Antoine Venant qui plonge sur Noël Le Marchand qui reprend la troisième place provisoire. Noël Le Marchand qui contre-attaque et qui se fait légèrement tasser mais qui parvient à maintenir la trajectoire. Qui garde la troisième place. Antoine Venant qui contre-attaque dans le virage numéro deux. Et regardez qui se mêlent à la lagarde. Devon Hagelan. Ça ne passe pas pour Dagelan qui doit s'y reprendre plus tard. Antoine Venant est parvenu à résister tant bien que mal à Noël Le Marchand. Ça va être très très serré pour Maël. Mais il pourrait encore éventuellement s'infiltrer là-bas alors que nous avons une pénalité pour le numéro 801. Maël Le Marchand qui malheureusement est comme d'une pénalité le numéro 803 pardon. Pas le numéro 801. C'est plus loin dans la hiérarchie autant pour moi. Maël Le Marchand toujours en course là-bas. Devon Hagelan qui vient de passer devant. Antoine Venant. Génère manque de retour dans la magarre également qui passe dans le troisième secteur. Ça va se jouer jusqu'au bout. Le drapeau à Damier attend le futur vainqueur. Mais Arthur Wang aura fait le job jusqu'au bout. Il ne se laisse pas compter. Il ne se laisse pas déstabiliser dans le dernier secteur. Il peut déjà brandir le poing. C'est la victoire et le titre national pour Arthur Wang. Superbe performance de la part de Days Racing. Arthur Wang l'emporte pour la première fois de la saison. Elle fut longue cette victoire à se dessiner pour Arthur Wang. Il avait été parmi les meilleurs pilotes dans les manches. Leader à trois reprises dans les manches. Auteur de plusieurs podiums. Il avait été troisième ici même pour l'entame de la saison. Sixième à Ostricourt. Troisième à Gank. Enfin le meilleur des résultats lors de l'avant-dernière manche dans la Home of Champions il y a quelques semaines. Mais voici de quoi conclure sur la plus haute marge du podium. De la meilleure manière possible. La victoire, la première cette saison et le cinquième pilote victorieux différent en autant de courses. Rendez-vous compte. Arthur Wang qui succèlent à Clinton van Leeuwen, Edward Godefroy, Gilherman et Zanek Babisek au rang des vainqueurs de course dans cette catégorie mini. Ne cherchez pas plus loin en parlant d'intensité de compétition et de diversité en matière de vainqueurs puisque la catégorie mini avait tout ça durant toute l'année et nous a gâtés du début jusqu'à la toute fin. Victoire de Arthur Wang devant Senna Meunier. Troisième place pour Antoine Venant qui s'ouvre le podium devant Devon Rangeland. Gilherman, cinquième. Maël Marchand, six. Devant Wouter Berganu, Aaron Oueda. Giano Servio, neuf. Quinten van Leeuwen, dix. Suivu de Yele, Lousma, Edward Godefroy, Arthur Matagne, Flavio Kera, Stig de Rademacher, Noah Grignier, Brink, Van Schaedel, John Helder, Mattis Landen, Luc Veuk, vingtième. Suivu de Max Grassini, Gaspard Lamranche, Damien Herkelens, Léo Marchand et Zvere Verlinden. C'est bien Léo Maréchal qui a donc écopé d'une pénalité de temps pour Pushing, sans doute cinq secondes avec Léo Maréchal qui n'a donc terminé dans les profondeurs du classement. Et bien chers amis, voilà une très très belle entrée en matière, n'est-ce pas ? Il reste trois finales et sans plus attendre, nous avons rendez-vous pour la catégorie des mini-rookies qui déjà se frayent en chemin sur la grille de départ.